Musique Bonjour tout le monde. Donc les concrètes de la Réunion, origine et histoire. Notre île est au confluent de l'Europe chrétienne, de l'Afrique animiste, de l'Inde, de l'Islam, de la Chine, sans oublier l'influence Madagascar. Notre passé est récent, si bien que les légendes peuvent encore naître dans ce climat naturel des mythes qui est celui de l'éternel présent des matins du monde. Toutes les zones traditionnelles se situent in ilo temporel, dans un espace-temps particulier, au-delà de l'histoire. Les contes peuvent aussi être inspirés, jaillissements instantanés, spontanés, qui transfèrent des messages de sagesse, ouvrant le monde à l'initiation. Notre histoire, si riche en tragédies, en drames, a nourri un imaginaire inspiré par la magie de notre géographie intense, dit l'intense, de notre passé lié à l'Afrique et à l'Europe. Dans les années 80, peu de contes permettaient la connaissance de notre faune et de notre flore, pouvant nourrir les générations futures. C'est ainsi que j'ai proposé des contes tissés comme un tapis mondiant, mélangés comme un zamprocal, nourris des traditions orales et des textes épris. Des recueils qui sont aujourd'hui dans les bibliothèques francophones du monde, permettant de découvrir l'imaginaire de la Réunion et de participer au champ universel. Car notre île, avec trois siècles d'histoire, est encore dans l'enfance du monde, les cheminements de sa mythologie, renouant l'Occident à l'Orient, la tradition à la modernité. L'un des premiers mythes est le mot même de l'île. Celle-ci est la rencontre entre l'origine, l'Éden, la création et tout ce qu'elle enfante. L'île est l'ailleurs rêvé des sociétés continentales. Le voyage qui mène à elle rejoint le monde du rêve. Elle est parfois la résurgence d'un continent disparu, comme la Lémurie ou l'Atlantide. Notre île, comme l'île Maurice, serait la dernière trace du continent mythique de Mu, selon Jules Hermann et Malcolm de Chazal. Les seules empreintes seraient ces géants de pierre, endormis le long de la route de l'Ouest, ses formes étranges, sentinelles presque humaines des sphinges comme la Marianne, des gardiens, de falaises de tufs surgissent de l'océan, sculptées par le feu, monstres assoupis, témoins d'une ère inconnue. L'île est-elle née de la mer ? C'est une déesse, baignée par l'océan, qui sculpte ses formes. Levant la ville de forêt, elle devient sa fiancée, qui modèle avec amour la parfume et la fleurie de graines qu'elle ramène de ses voyages. Mais l'île est aussi l'île verte des Arabes, que j'évoque dans le conte de la fleur du désert. L'île est-elle où chacun est invité au bonheur. Le visiteur est séduit par la végétation exulérante, l'accueil des oiseaux, qui ne savent pas le danger que représente l'homme. Les commentaires extasiés des marins rendent compte de ce lieu édenique, ne connaissant nul animal féroce, ni belle venimeuse, même les moustiques y sont absents. Cette île verte surgit de l'océan primordial, se réveille au centre, et le pôle invisible de la terre, séjour des biens heureux et des immortels. Notre île est un des nombrils du monde, comme l'île de Pâques. Les héros de mes contes sont surtout des héroïnes, car elles représentent des vertus dont sont parées les femmes de notre île. Le courage, la ténacité, la volonté, la capacité d'émerveillement et d'harmonie avec le monde végétal, comme évoqué dans la broderie des jours ou la légende du aqua. La curiosité, qui est en général un défaut, dont on affugle souvent les femmes, est ici une qualité. Elle n'est pas punie, mais lui permet, au contraire, de s'évader des limites trop étroites de l'île, de découvrir le royaume du ciel qu'elle animera à son tour, en participant à la course éternelle de la vie sidérale ou du paradis, comme évoqué dans le chemin paradis, le nom créole de la voie lactée. Le conte créole était pour les esclaves un exupoire, un moyen de résistance à l'oppression, une manière de s'exprimer, comme dans la musique et la danse. Ils étaient transmis aux enfants par les mères et les grands-mères, et aussi les nénènes, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais moi-même, j'ai été beaucoup nourrie par Manénène, qui m'a transmis les peurs symboliques, comme elle a transmis à beaucoup d'enfants dans cette île, comme les esprits, les revenants, qui se méraient aux humains, en particulier pendant la période des avants, entre le 2 novembre et Noël. Aujourd'hui, la tradition orale est véhiculée grâce aux artistes qui lisent les contes, mais qui en écrivent également de nouveaux, soucieux de les faire évoluer. Les années 80 ont redonné à l'oralité une place à côté des textes enregistrés ou fixés par l'écriture. A la fin du XXe, et durant la dernière décennie, la première décennie du XXIe, c'est le retour en force du conte créole. Dans les médiathèques, sur les ondes, dans les festivals, jusque dans l'enceinte des universités, des spectacles de contes sont proposés au public qui répondent présents. Les écrivains aussi se lancent dans l'enrichissement de notre patrimoine et les recueils de contes et légendes s'édits, permettant la pérennisation de notre patrimoine oral. La croyance ouvrière les lieux, les aventures extraordinaires qui n'ont aucun souci de la vraisemblance, est la marque des contes d'origine orientale, dont la plupart remontent à la fable indienne. Le fond en est invariablement le même, seuls les circonstances varient. Les héros de l'histoire rencontrent des personnages inconnus auxquels, par bonté naturelle, ils rendent, malgré sa québlesse ou sa pauvreté, des services désintéressés, se dépouillant parfois en leur favant de tout ce qu'ils possèdent. Mais ces êtres, rencontrés par hasard, sont des génies ou des fées, douées de pouvoirs surnaturels, qui, pour récompenser leur bienfaiteur, lui confèrent des dons, grâce auxquels il triomphera de tous les obstacles. Le vice est puni et la vertu récompensée. C'est la croyance à la juste répartition des biens et des maux, aux réparations de l'en-delà, seule consolation de ceux qui, au cours de leur terrestre existence, ont été les victimes des injustices sociales. Le faible, le rusé, réussit à vaincre le fort et le puissant. Les histoires créantes font la part belle à la nature de l'île. On va y retrouver le piton de la fournaise, les rivières, les forêts, les montagnes, les plantes et les fleurs. Au fil des contes, le raconteur aura l'occasion de se rendre compte que le nom de nos oiseaux, de nos arbres, de nos lieux dits sont peu connus des enfants. Ils sont aussi porteurs de souvenirs, de coutumes qui semblent lointaines dans le temps et dans l'espace. Ce sont des coutumes qui ont influencé la mentalité du peuple rémuné et qui participent aujourd'hui à construire les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada